Hello ! Bienvenue sur la chaîne Delo ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Une vidéo où je vais tester des astuces TikTok ! Alors c'est vrai qu'on est tous sur TikTok, on scrolle tous sur TikTok et parfois il y a des choses qui passent et on ne se rend pas vraiment compte et moi je me suis dit que j'allais répertorier les life hacks donc les petites astuces qu'on nous propose sur TikTok qui peuvent aider notre quotidien et qu'on a envie de tester mais qu'on n'a pas toujours fait alors moi je vais les tester pour vous ! La première astuce c'est celle du miroir donc comme vous le voyez à la vidéo, en fait le fait de mettre de la mousse à raser sur le miroir ça a un effet anti-buée donc j'ai spécialement acheté de la mousse à raser parce qu'on ne m'en utilise pas à la maison et je vous montre ça tout de suite ! Alors ici on se retrouve dans ma salle de bain parce qu'évidemment je ne vais pas faire ça dans le miroir de mon salon parce qu'il n'y aura pas de buée je vais couper exprès aussi la VMC, l'extracteur et je vais fermer la fenêtre pour essayer qu'on ait un maximum de buée donc j'ai ma petite mousse à raser je ne fais pas de pub à l'but, je dis que c'est de la simple mousse à raser voilà, hop, et on va le faire sur le côté droit du miroir ça sent bon, ça c'est sûr, ça sent bon alors je vais rincer, on va faire comme ça alors j'ai pris mon petit marqueur et je vais noter avec d'un côté je vais bien noter avec ici et ici je vais marquer sans voilà, donc je vais noter avec d'un côté et sans de l'autre voilà, donc ici c'est fait, il n'y a plus qu'à temps de prendre une douche et je vous montre le résultat après la douche en milieu de mon chéri quand il reviendra du sport bon, on se retrouve le lendemain matin donc je n'y ai pas touché, vous avez toujours ici le sang et là avec donc j'ai pris une bouloir et on va voir un peu ce que ça donne avec la buée donc comme vous le voyez là, ça se marque et ici, absolument pas, il n'y a rien du tout là c'est bien resté, on le voit encore et là il n'y a rien, donc test validé alors la deuxième astuce, c'est comment nettoyer un divan en tissu alors comme vous le savez, j'ai un petit chien et j'ai un bébé qui parfois mange dans le canapé, ils font des tâches donc c'est une astuce grâce à des petites pastilles pour la vaisselle donc j'en avais, ça tombait super bien donc on va tester ensemble pour voir si l'histoire de la pastille pour la vaisselle, ça fonctionne voilà, donc vous voyez le canapé, comme je vous disais, on a des tâches donc on va tenter de les faire partir avec cette solution miracle si ça me peut m'éviter de l'eau de journée, c'est pas mal pour ce faire, de quoi avons-nous besoin ? nous avons besoin d'un récipient pouvant contenir de l'eau d'une pastille pour la vaisselle de la marque DREFT pour ne pas les citer et d'eau chaude le liquide devient vert elle se dissocie bien, c'est déjà pas mal alors, il nous faut également une microfibre et un couvercle une fois que ça s'est fait, on le met comme ça, ça, comme ça, comme ça bon alors malheureusement, ça n'a pas fonctionné, il y a toujours les tâches je pense que rien ne vaut une bonne champouineuse mais bon, après voilà, j'ai le mérite d'avoir tenté ça m'a coûté qu'une pastille de la vaisselle et un peu d'eau chaude donc bon, ma foi, c'était pas super super grave mais ça n'a pas fonctionné comme vous le voyez, les tâches sont toujours là on ira donc louer une champouineuse alors la troisième astuce que j'ai à vous présenter c'est l'astuce du frigo comment nettoyer un frigo ? alors ils disent qu'on peut nettoyer facilement un frigo ça fonctionnait aussi pour le micro-ondes avec de l'eau, du vinaigre et alors eux utilisent de l'extrait de vanille pour les odeurs et j'ai aussi vu que l'eucalyptus fonctionnait très bien moi j'ai pas trouvé de vanille malheureusement je suis allée au magasin, j'en ai pas trouvé donc on va utiliser une autre huile essentielle en fait ils disent qu'on peut utiliser n'importe quelle huile essentielle ça permet de parfumer et c'est anti-odeur apparemment la vanille forcément on en utilise donc ça choque moins même si on n'a pas de vanille d'or mais voilà, donc on va tester ensemble pour nettoyer le frigo avec de l'eau, du vinaigre et de l'huile essentielle bon alors, je vous retrouve dans un nouveau life hack bah non sans mal parce que j'ai une cacahuète qui est malade mais c'est pas grave, bref c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc on se retrouve je vais pas tester dans le frigo je vais tester au niveau du micro-ondes c'est vrai que moi j'utilise beaucoup des produits hyper abrasifs maintenant c'est vrai que si ça peut me permettre de nettoyer à moindre coût avec juste du vinaigre et des huiles essentielles pourquoi pas donc ce qu'il nous faut un contenant comme d'habitude je vais mettre de l'eau chaude j'ai de l'eau chaude et alors je vais venir mettre dans mon eau chaude du vinaigre j'ai pris du vinaigre marque magasin comme ça, vinaigre d'alcool blanc c'est du 7% donc je vais venir en mettre une dose j'arrive à l'ouvrir évidemment hop, ça sent mauvais en fait l'huile essentielle c'est vraiment pour enlever l'odeur et alors je vais venir nettoyer à l'intérieur de mon four c'est vrai que ça nettoie pas mal c'est des crasses en plus qui étaient bien collées les repas de la petite et tout ça nickel, alors je vais vous montrer un avant après de l'intérieur ça c'est l'avant, c'est pas mal de faire des vidéos comme ça avec vous ça me permet de nettoyer donc ça c'est l'avant du four et je vous montre juste après bon moi je sais pas si on verra la différence à la caméra je vous reprends littéralement 14 secondes plus tard c'est un truc de malade j'ai pas frotté, j'ai à peine mis mon éponge comme ça j'ai fait fiu il y a tout qui s'est dégraissé alors que je vous dis c'est des affaires de la petite qui ont explosé etc donc je pensais que j'allais devoir récurer comme je fais d'habitude et là en fait avec le vinaigre c'est parti tout seul alors ça sent pas très très bon, après bon c'est dans le micro-ondes donc je comprends les huiles essentielles de vanille parce que ça a des effets anti-odeur maintenant franchement j'approuve là je vous dis oui je pense que je n'achèterai plus de produits abrasifs pour le four, le micro-ondes en tout cas et je vais faire mon four avec ça aussi parce que franchement c'est magique donc astuce validée alors la cinquième astuce c'est comment ouvrir un bocal quand on est tout seul alors moi je me souviens de ma maman quand j'étais plus jeune qui prenait une nouvelle boîte et elle tapait dessus très 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 fort pour l'ouvrir mais apparemment avec un gant en latex ça fonctionne aussi donc on va rester ensemble pour voir si ça fonctionne alors la prochaine astuce que j'avais vue c'était ouvrir un bocal alors je vous avoue que je n'avais pas trop de bocal gros bocaux en tout cas à disposition que j'allais ouvrir ici c'est un petit pot que Jeanne mangera demain midi donc c'est pas très très grave donc je vais enfiler mon petit gant et je vais vous dire tout de suite moi qui ai une force de moineau mes proches peuvent le savoir c'est toujours ne fût que les canettes c'est toujours mon petit chéri d'amour qui m'ouvre tout donc ici je vais voir si j'arrive à ouvrir toute seule beaucoup plus facilement avec un gant alors oui alors j'arrive à l'ouvrir je dois quand même forcer ici c'est vrai que c'est des pots qui sont plus faciles en fait je pense que le gant ne va pas aider à la pression mais en fait c'est vrai que c'est anti-adhésif donc quand on a les moins moites etc c'est vrai que c'est plus facile maintenant si vous avez du mal parce que vous n'avez pas de force comme moi vous aidera pas mais c'est vrai que l'idée du gant c'est pas mal parce que du coup ça agrippe le bocal pour ça je dirais test validé et alors la dernière astuce que je peux vous proposer c'est comment on peut défroisser les vêtements sans avoir de défroisseur notamment quand on a par exemple soit une housse de couette ou qu'elle soit nickel ça peut arriver moi c'est ce que je vais tester ou alors sur des rideaux alors moi j'ai pas de rideaux à la maison mais c'est vrai que pour merci merci